Si je vous dis Grenoble, à quoi vous pensez ? A son téléphérique ? A sa place Victor Hugo ? Et à ses quartiers écologiques ? Pour ma première cible du chasseur des travaux français, je choisis Grenoble ! Grenoble a remis le tramway en 1987. Elle fut d'ailleurs la deuxième ville à avoir réinstallé ce type de transport. La première à l'avoir fait est la ville de Nantes qui a remis ce tramway en 1985. Aujourd'hui le réseau comporte 5 lignes, totalise plus de 40 km de voies. Le réseau comporte aussi 82 stations, 103 rames sur le réseau. Et la fréquentation du réseau est de 233 714 voyageurs par jour en 2015. Donc ces chiffres, je pense, ont bien augmenté. Est-ce que cet tramway mérite-t-il ma bénédiction ? Ou est-ce qu'il sera chassé par de l'homme masqué ? Je vais pas tarder à le savoir. Ça, c'est la gare de Grenoble. En 1987, c'était le terminus de la ligne A et puis fut ensuite le terminus de la ligne B en 1990. La gare a été réaménagée en 2010 et elle fait aujourd'hui beaucoup plus moderne qu'à l'époque. J'ai quand même eu le plaisir de voir, dès la sortie de la gare, nous avons le plaisir de voir le tramway. Ça, ce qui est pas mal, c'est que le tramway est pile devant la sortie. Donc déjà, premier bon point. Pour accéder au centre-ville et de l'autre côté à la banlieue, le tramway doit faire la retourne de la gare. Une espèce de demi-tour en gros. Mais quand même, c'est quand même assez bien foutu. Je passe un bon moment en train de regarder les tramways négocier leur demi-tour. Donc, encore un autre beau point. Sur le réseau, il y a trois types de rames. Les rames Alstom TFS des années 80, qui circulent depuis le début de la réouverture de ce tramway. Les rames Alstom Stadis 402, qui circulent depuis 2005. Et enfin, les rames Alstom TFS rénovés, qui circulent sur la ligne depuis 2014. Les stations du réseau ont le mérite de sortir de l'ordinaire. Avec cette espèce de nappe sur le toit. Cette espèce de nappe qu'on a secouée. Enfin, ouais, c'est assez surprenant. Et ce banc en bois, ça donne un côté très écolo à la station. Déjà que la ville fait déjà quand même pas mal écolo, je trouve. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on valide sur le quai et pas sur la rame. Et ce qui est bien aussi dans cette station, c'est que malgré la vieillesse de l'infovoyageur, on se repère bien. C'est bien foutu ce réseau. Bon allez, bon point pour la station. J'ai commencé par m'infiltrer dans une rame Citadis. Comme je vous l'ai dit, ces rames sont apparues sur le réseau à partir de 2005. A première vue, les aménagements intérieurs n'ont rien de révolutionnaire. Tout est strictement fonctionnel. Et cette espèce de camailleux sur le siège donne un côté très design à la rame. D'ailleurs, avec sa teinte verte, je trouve que c'est assez spécial, mine de rien. Donc, déjà, c'est déjà plutôt sympa cette rame. Malheureusement, cette bonne impression ne va pas durer. Car je me retrouve naine à née avec un plan qui est absolument illisible. Impossible de me repérer là-dessus. Et ça, là, franchement... C'est un faux voyageur, un bandeau roulant fait vraiment penser aux années 80. On veut du moderne, nous. Donc, mauvais point. Il est maintenant temps de m'infiltrer à bord d'une rame Alstom TFS rénovée. Et là, j'ai une agréable surprise qui m'attend. Car quand je rentre dans la rame, je peux voir qu'ici, tout est moderne. Tout est propre et tout est beau. Bref, je kiffe. N'oublions pas les couleurs sur le siège. Même si le jaune et le rouge sont des couleurs assez vives, ces couleurs-là sont en train bien avec le blanc et le noir de la rame. Donc, l'ambiance est parfaite. Et cette faux voyageur est lisible et claire. Bref, cette rame est une pépite comme je l'aime. Allez, bon point. En revanche, j'ai constaté qu'au niveau sécurité, j'ai vu des trucs qui sont parfois hallucinants. Attendez, je vous montre quelques exemples de vidéos. Est-ce que ça vous donne envie de prendre le tramway ? Je ne pense pas. Dans les transports en commun, nous devons avant tout nous sentir en sécurité. Donc, mauvais point. Sur les portions communes à plusieurs lignes, l'endroit est tellement sollicité que je repère à plusieurs endroits des petits signes de fatigue. Même si dans la plupart des sections gazonnées, tout est en pleine forme. Il y a quand même quelques parties du réseau où le jardinier a oublié d'arroser. Radical. Sur le tracé de la ligne OC, je peux voir que 4 stations sont destinées aux universitaires. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 4 stations qui sont réservées qu'aux universitaires. Donc, l'université de Saint-Martin d'Air, évidemment. Donc ça, c'est vraiment sympa. Comme ça, ça encourage les jeunes à utiliser les transports en commun. Donc, bon point. Le résultat de ma mission à Grenoble est plutôt positif. Il s'adapte bien à l'agglomération et est une réussite pour la ville. Cependant, le vrai problème de ce réseau est la fréquentation. Quant à la ville, c'est une ville qui... J'ai une opinion assez neutre pour la ville. Enfin, on va dire... Je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus, quoi. Il y a quand même des trucs sympas à faire dans cette ville. Vous voyez qu'à Grenoble, il y a des trucs sympas comme la Bastille. L'architecture est très belle dans certains quartiers, comme la Caserne de Beaune. Non, non, il y a vraiment des trucs sympas. Il y a plein de trucs à visiter. Pour ceux qui aiment beaucoup les visages, je vous conseille vraiment d'aller à Grenoble. Il y a vraiment des trucs sympas, des fois, dans cette ville. Donc, en parlant du futur développement du réseau, j'ai entendu parler d'une ligne qui remplacerait un bus C3 ou C4, je sais plus exactement, qui irait jusqu'à Mélan, un tramot qui irait jusqu'à Mélan, exactement. Et que les noms des lignes vont se renommer. Donc, T1, T2, T3, T4 et T5. En tout cas, je vous souhaite un bon vent montagnard. Et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de Chasseurs d'Etriment Français. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !